Comment est-ce qu'il a défendu la pose paysanne ? Et c'est quelqu'un qui a pu, avec l'animation et la sensibilisation, pour émerger le monde paysanne, d'ici et d'ailleurs. Avec CISES, il a animé dans six pays, au départ, et ensuite huit pays. Il dit, ni Dieu, ni le gouvernement ne peut vous aider. Il faut que vous aidiez vous-même. C'est ça, son esprit. Et c'est ça qui l'a fait, que les paysans lui ont donné leur confiance. Il dit, vous, si vous voulez animer, il faut d'abord passer par ce que les paysans maîtrisent. Et là, c'est ça qui montre le savoir endogène et l'innovation. Il faut innover ce qui existe de ça. C'est ça, son esprit. C'est ça, ses pensées. C'est ça, sa lutte. Développer sans abîmer. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas compris. S'ils avaient compris ce que les paysans le fait, Bernard l'a aidé à enseigner, peut-être on y sert à quoi. Développation de ce paysan, c'est laisser à chaque personne ses cultures, ses valeurs, et sa religion, sa politique. Et ce qui compte, il faut lui montrer le chemin de développement. Et le chemin de développement, ce n'est pas dénaturer la nature. Protéger l'écosystème. C'est ce qu'ils appellent le langage, le monde invisible et le monde visible. Le monde est visible chez nous. Nous devons travailler avec le monde invisible. Parce que l'arbre a un esprit. Le marigot a un esprit. Donc il faut savoir maîtriser tout ça. Il faut savoir comprendre ce qu'ils parlent. Et là, il ne faut pas les abîmer, il ne faut pas les détruire, parce qu'ils sont là pour nous et nous sommes là. Le programme s'articulait en deux axes. Il y a eu le nettoyage en ville. Le nettoyage d'un tombeau de Naparaba, la place Nabakango, et puis le rond-point de Nabayarga. Ils ont fait la peinture des deux côtés, la peinture du cheval et puis Nabayarga. Nabakango aujourd'hui, la cérémonie de la sixième anniversaire. Et puis on a terminé avec la visite des produits bio, je dis des produits qui sont portés à partir de nos innovations. Voilà, nous cérémonie ceci, j'allais sur le thème « Savoir, Indogène et Innovation ». Donc mon message, c'est vraiment s'accaparer de cet héritage, cet héritage de savoir, de nos bons savoirs, et innover, se mettre à jour de notre temps présent. Nous accaparer de tous les savoirs, de tous les enseignements qu'il nous a donnés tout le long de sa vie. Et innover, apporter des éléments nouveaux, qui vont bien sûr s'accorder au temps de maintenant. Et mon message, c'est bien sûr de continuer, de continuer encore, de travailler, et apporter toujours quelque chose de nouveau, de ce que nous connaissons déjà. Ne jamais effacer ce que nous connaissons déjà, ce que nous avons déjà acquis. C'est ma gratitude, parce que j'ai connu Bernard Leréa depuis en 1966. Alors, il y a eu des projets que Bernard m'a soutenus, au niveau de Titao. Et petit à petit, je suis allé au niveau de Bannes et au niveau de Solé, ce qui m'ont donné une attestation de reconnaissance là. Moi-même, je suis sûr que vraiment, ils sont reconnaissants. Au niveau de Burkina, il n'y a pas un département ou une province où il n'y a pas de groupement nord. Dans toutes les régions du Burkina-Passo, il y a des groupements nord.